Comme je vous l'avais promis, je vous embarque aujourd'hui pour le Grand Nord. Amsterdam Nord. C'est presque une contrée sortie tout droit de Game of Thrones. C'est sur cette rive de Lai, alors complètement coupée du reste de la ville, qu'étaient exhibés les cadavres des condamnés à mort après leur exécution. Cette tradition avait pour but d'avertir les visiteurs et les marins. Ici, on respecte la loi. Rembrandt a immortalisé l'un de ses corps en décomposition. Celui de la jeune Eilsch Christians, accusé d'avoir tué à grand coup de hache sa logeuse, qui voulait la prostituer. L'attraction attirait les foules, mais aussi les oiseaux qui venaient de picorer les cadavres. D'ailleurs, depuis ce temps-là, le Nord est très connu pour ses nombreux oiseaux et ses réserves ornithologiques. Amsterdam Nord est un quartier aujourd'hui bien plus réjouissant, qui s'étend de la mer intérieure au village de Zahendam. Il faut distinguer la partie Est, composée de petits villages de pêcheurs bucoliques engloutis par la ville, de la partie ouest, les anciens docks et chantiers navals désertés dans les années 60, avec la délocalisation de l'activité portuaire. C'est principalement de ce côté-là que je vais vous emmener en exploration. NDSM Verve, qui est un bel exemple de gentrification urbaine. Ce qui veut dire en gros qu'on va passer par des lieux trop cools, des initiatives très chouettes, mais qu'on va essayer aussi de garder un regard objectif, et voir en quoi cela peut avoir des retombées moins positives sur ce territoire en plein changement. Tout est en construction ici, ça pousse comme des champignons. On le remarque dès qu'on débarque du ferry. Le musée du film, ou plus récemment l'Amsterdam-Torhen, sont des bâtiments coûteux, ayant pour vocation d'attirer du monde sur cette berge, de créer du passage et de l'animation. La tour contient par exemple un resto panoramique, un club, des bureaux, une salle de sport, des studios, etc. Moins spectaculaire et tape à l'œil, on remarque ce changement de paysage urbain dans des rues plus tranquilles qui ne cessent de s'agrandir. Et par le biais d'initiatives plus alternatives. Ici par exemple, on rentre chez Pleur & The Cook, un petit café de quartier cosy qui dénote dans un environnement de béton brut, au milieu d'une zone commerciale. Ce que crée Hélène, c'est un ciment pour la vie sociale et locale. On y vient travailler l'après-midi, échanger ou prendre des vêtements si on en a besoin. Suivre des ateliers, apprendre à tricoter. Et les prix raisonnables permettent que le lieu s'adresse vraiment à tout le monde. C'est ce qui se passe, c'est que les gens se rencontrent ici et se sont les amis. Et c'est un endroit pour les vêtements où ils peuvent s'assurer. C'est un endroit plus beau dans le centre ici. Et pour les gens qui n'ont pas assez d'argent pour acheter des vêtements, ils peuvent juste changer de vêtements ici. C'est un endroit pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada